Bienvenue sur WiseCat, aujourd'hui on ne va pas parler d'Excel mais d'intelligence artificielle. J'ai été bluffé par chat JPT ou assistant de grande envergure comme il s'appelle lui-même. Il s'agit d'une intelligence artificielle avancée d'open AI. Derrière cette entreprise on retrouve de nombreux entrepreneurs et informaticiens célèbres dont Elon Musk. Cette IA a ingurgité une énorme quantité de données et à titre d'exemple, Wikipédia représente à peine 0,6% de cette base de données. Je vous propose qu'on lui pose quelques questions pour voir de quoi il est capable. Première question, la question bien chiante, on doit rédiger une lettre de motivation pour un poste de comptable, un comptable général avec des compétences en Excel. Voilà ma question, une lettre de motivation donc pour un poste de comptable général avec des compétences avancées en Excel et on va voir sa réponse. Voilà une lettre de motivation parfaite, ça me dépannera pour la prochaine fois. Il en a même peut-être fait un peu trop mais c'est quand même assez impressionnant. Deuxième question, on a un pot de départ pour un informaticien qui part à la retraite, il travaille à la mairie. En général on n'a pas trop d'inspiration pour ce genre de choses et on va voir ce qu'il nous propose. Avec une grande tristesse, c'est peut-être un peu too much. C'est pas mal quand même. Une troisième question sur un sujet totalement différent. On veut créer un compte avec un chat et un robot pour ses enfants. Un chat gris et onguillard. Si jamais vous n'avez pas d'inspiration pour lire un compte à vos enfants le soir, c'est une bonne source d'inspiration. Autre sujet, on va lui demander d'écrire un programme de sport avec de la musculation du jogging pour une personne de 45 ans. Il est quand même dur, il faut s'entraîner tous les jours. Ouais bon, c'est pour les Jeux Olympiques quoi. Prochaine question, une recette de crêpes. Pour le moment, il faut quand même faire sa crêpe soi-même. Dernière question, si vous allez sur les sites immobiliers, il y a toujours des descriptions d'appartements. On va imaginer qu'on est un agent immobilier et on va voir si on peut s'en servir. Donc un duplex au centimètre carré au centre-ville. Ça ressemble vachement aux annonces qu'on voit, les annonces génériques sur les sites. Voilà pour cette réponse. J'ai essayé d'autres choses. J'ai essayé de lui parler de philosophie, de maths. Il m'a quasiment toujours répondu. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette nouvelle technologie ? À vrai dire, je suis un peu perdu avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'éducation. Je vous laisse vous faire votre propre opinion et si vous voulez, on en parle aux commentaires. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit, je ne sais plus trop, sur Excel, Google Sheet, Power BI ou sur ChatGPT, laissez-moi un commentaire. et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Sprachitman. Sous-titrage ST' 501